La situation était très incertaine. Les fans s'emparent de Salal, Moussoro, Masakuri, nos bases arrière et progressent vers N'Djamena. Les combattants sans combat, les bases sans combat se rallient aux forces fans qui avancent. Donc, avec l'occupation par les fans des localités tenues par les FAP, Amat Asil ordonne le repli de ces troupes daties pour les déployer entre Bokoro, Boussou et Masenia. C'est certainement une entente entre Hissen et Asil, puisque leurs forces n'interviennent pas et les fans peuvent combattre. Puisque nous avons, par la suite, trouvé une lettre dans le sac d'Ashek Ibn Omar. Une des lettres, Hissen a adressé à Asil, nous l'avons pu retrouver. Pendant leur repli, les forces d'Asil qui se plaignaient avant, qu'il leur manquait de munitions, ils se plaignaient. Mais en quittant Oumhajer, c'est-à-dire Ati, ils ont étalé un armement impressionnant. des armes lourdes de tout calibre, etc. Aussi, les forces d'intervention africaines, complices des fans, accueillent à bras ouverts dans les forces armées du Nord, à Ati, à Moussourou. Et même celles de N'Djamena sont prêtes à faire autant. Face à cette situation, j'ai été obligé, comme il n'y a pas d'autres possibilités, de constituer en quelque sorte trois groupes pour freiner l'avance des fans à Massaghet. Les trois dispositifs de sécurité ont été mis en place sur les points névraligiques autour de Massaghet. Au premier coup de feu, là aussi, je crois que des cadres politiques, des FAP, ont joué un rôle nuisible pour décourager, démobiliser les combattants. Certains groupes n'ont pas combattu. Ils ont abandonné les positions, laissant presque celles aux éléments de sécurité. Et finalement, le 4 juin donc, au soir, vers 16 heures, je suis sorti discrètement pour inspecter les emplacements de nos combattants, pour voir est-ce que nous avons des forces assez capables pour résister dans la N'Djamena. A ma grande déception, je constate que rien ne se riez, sauf quelques éléments au niveau de l'aéroport qui tiennent des positions. Alors j'ai compris que si je cherche à défendre la ville, ce serait une cause déjà perdue. Donc pour ne pas défendre une cause perdue, j'ai pris la décision de quitter. Donc la nuit, du 6 au 7, j'ai réuni les responsables politiques et militaires des FAP pour évaluer nos forces et prendre la décision finale. Deux propositions sont avancées, se replier vers le lac Tchad ou bien se replier vers le sud. Dans nos discussions, l'un de nos cadres s'oppose à la sortie de N'Djamena. Mais je pense que celui qui insiste pour notre résistance dans la capitale, cache d'autres intentions. Puisque moi je l'accuse que celui qui est à la base de la démobilisation de nos combattants, même à Massaghet. Mais il insiste pour qu'on résiste dans la capitale. Tout le monde a refusé. Il faut qu'on quitte. Au cours de la réunion, on a décidé d'aller vers le sud. En ce temps, on n'avait pas l'intention d'abandonner comme ça le pouvoir. On veut aller au sud, s'organiser au nom du Goun pour chasser encore Habré. Après la réunion, je suis sorti. J'ai fait un tour en passant par l'aéroport pour aller jusqu'à Ponchagua. En venant ici, il y a une file, une chaîne de véhicules qui voulaient traverser, mais ils sont stoppés par l'EFAD. Puisque l'EFAD ne veut pas que les gens du nord aillent au sud transposer le combat dans leur région. Ils barrent le départ des véhicules vers là-bas. Tout est bloqué. Je n'ai rien dit. J'ai passé chez Asile. Asile, je l'ai vu, il m'a dit, Goukouni, moi je te dis la vérité. Puisqu'il est sincère. Il dit, je te dis la vérité. Je ne participe pas à une quelconque résistance. Dès demain, il va quitter pour aller voir ses combattants. Et ensuite, il va aller au Nigeria. Pour lui, c'est terminé. Sans rien lui dire, je suis retourné à la maison. Arrivé à la maison, j'ai ordonné les éléments de secret d'évaquer la famille vers le sud. Mais moi, advienne que ce sera, ça ne me dit rien si on reste pour mourir ou sortir. Et ça me dit absolument, presque, j'étais dégoûté en quelque sorte. C'est-à-dire à cause du comportement de mes collaborateurs, de mes propres compagnons. Donc, cela veut dire que c'est fini. Pour moi, désormais, les choses sont claires. J'ai passé la nuit. Le matin, vers 7h, 8h, je ne sais pas exactement l'heure, nous avons quitté pour aller vers le sud. En allant, les fans étaient déjà arrivés. Donc, nous ont barré le chemin. Les uns de nos éléments sont déjà allés vers le pont. Ils ont traversé. Nous, on était stoppés. Donc, on a fait marche arrière. Revenir encore à la présidence pour continuer à Farcha, afin de prendre le bac et traverser du côté de Kousserie. Mais en arrivant à Farcha, les éléments nigériens nous ont empêchés d'utiliser le bac. Pour ne pas creler avec eux, on était obligés de continuer encore plus loin pour traverser.